Bonjour les fans de couture, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes à la recherche d'astuces, de conseils ou de modèles à réaliser, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, une version robe de soirée, mais avant tout, quelques conseils. Bonjour les passionnés de couture, je suis contente de vous retrouver pour vous donner quelques conseils par rapport à ce nouveau modèle. Il s'agit d'une robe un peu festive que j'ai réalisée dans des couleurs pétantes. C'est le moins qu'on puisse dire, mais après, le choix des couleurs vous appartient. Pour le bandeau, j'ai utilisé de la dentelle avec de la paillette. Je ne sais pas si on le voit correctement. Donc, pour ce bandeau, je vous conseille de prendre une dentelle légèrement élastique. Cela vous permettra d'avoir une aisance au niveau des bras pour bien bouger. et cela évitera au bandeau de remonter au moindre de vos mouvements. Pour la longueur, j'ai pris une longueur de 40 cm. C'est largement suffisant, puisque le tissu était en 1,40 m. Et au niveau du modèle, de la conception du modèle, ce tissu, cette partie en dentelle est repliée sur deux. Donc, la hauteur du bandeau fait 20 cm. Pour le bas et les manches, j'ai utilisé de la panne de velours. C'est une maille qui est élastique. Pour la longueur, j'ai utilisé 1,80 m. C'est une robe qui s'arrête au-dessus du genou. Maintenant, à vous de voir la longueur que vous souhaitez donner à ce modèle. Vous pouvez bien sûr très bien l'imaginer en dessous du genou, mi-mollet, ou voire en version longue. D'ailleurs, pour cette matière, j'ai quelques conseils à vous donner pour éviter les erreurs que j'ai pu faire à mes débuts. Si vous souhaitez recevoir gratuitement ces conseils, vous cliquez sur le petit « i » qui va se balader par là en haut à droite, ou bien vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous recevrez gratuitement mes conseils. Et maintenant, on passe au tuto ! Je commence par plier mon tissu en quatre et j'indique la longueur que je souhaite donner à ma robe. Donc, à partir du haut du buste jusqu'en bas. Pour ma part, j'ai pris une longueur de 75 cm. Je trace la perpendiculaire au côté et ainsi que la perpendiculaire en haut. J'indique ensuite le milieu du panneau. Je fais un trait, je trace une perpendiculaire. Je fais de même pour le haut. J'indique le milieu et je trace, grâce à mon équeuvre, une perpendiculaire. Je trace le trait du milieu du panneau. À 5 cm, je fais un point et je trace une perpendiculaire. Sur mon t-shirt, j'ai indiqué ma ligne de poitrine, ma ligne de sous-poitrine et ma ligne de taille. Je regarde jusqu'où va le bas de l'emmanchure par rapport à ma ligne de poitrine. Pour ma part, j'ai 3 cm et j'indique cette valeur sous le trait que je viens de faire. Donc, à 3 cm, je trace une perpendiculaire par rapport au centre. Ensuite, à 8 cm, par rapport au milieu de vent, je fais un point. Je regarde la valeur que j'obtiens à partir de ce point jusqu'au côté. Je divise cette valeur par deux et je la répartis de chaque côté de ma verticale. Je dépose ensuite mon t-shirt sur le point que je viens de faire. La ligne de buste repose sur la ligne qui est dessinée sur le tissu. Et je redessine le bas de mon emmanchure. Mon emmanchure est dessinée maintenant. Je redépose mon t-shirt à nouveau. Je prends cette fois ma ligne de taille. Je la reproduis sur mon tissu. Je prends mon véritable tour de taille que je vais diviser par 6. J'obtiens une valeur, par exemple, de 13. Je rajoute 1,5 cm pour les valeurs de couture. Et cette nouvelle valeur, je vais la diviser par 2. Et je vais l'indiquer sur ma ligne de taille de chaque côté de la verticale. Je redessine ensuite les côtés. Je vais monter maintenant la ligne d'emmanchure jusqu'au premier trait que j'avais réalisé au tout départ. Je monte également le trait de côté. Je prends une valeur de 18 cm de chaque côté du bas de la robe. J'indique sur mon tissu les traits de côté. Sur le bas de la robe, je fais un point à 1,5 cm pour ne pas avoir de pointe. Et je retrace la courbe avec mon perroquet. Et maintenant, devinez, je passe à la coupe. Et c'est parti ! Les deux côtés devant et dos maintenant sont coupés. Maintenant, je ne vais prendre que les devants. Je creuse mon emmanchure d'un centimètre. Je mets mon perroquet et je passe à la coupe. Maintenant, je vais réaliser le milieu devant et le milieu dos sur mon tissu plié en quatre. Grâce à la verticale que j'ai dessinée précédemment sur le panneau de côté, je vais déposer donc ce panneau tout contre la pliure. Et je dessine les contours. J'évite de redessiner les emmanchures. Je trace un trait tout droit. Je trace donc les contours de ce panneau. Et une fois que c'est réalisé, j'ai peint mon tissu et je passe à la coupe. Mon milieu devant, mon milieu dos maintenant sont coupés. Je prends maintenant mon panneau côté devant. C'est celui qui a l'emmanchure la plus creusée. Je le dépose sur mon futur milieu devant. J'épingle et à un centimètre, je fais un point. Et ensuite, je retrace une courbe jusqu'à mon trait qui était à 5 centimètres. Et je passe à la coupe. Mes devants sont prêts. Maintenant, je vais passer aux manches. Sur mon tissu plié en 4, j'indique une longueur de 50 centimètres pour mes manches. J'indique le bas de ma manche et le haut de la tête de manche. Je trace ensuite une perpendiculaire. Je fais un point à 12 centimètres. Je fais un aplat de 3 centimètres pour réaliser l'ourlet. Je fais un point en bas de mon emmanchure. Et ensuite, je replie mon t-shirt pour redessiner l'emmanchure. Je prends ensuite le panneau côté dos pour regarder la longueur d'emmanchure. Je fais un point. Je trace la perpendiculaire à ce point. Je trace ma ligne de manche. Une fois ma manche coupée, j'indique le milieu. J'ouvre ensuite ma manche. Et je recreuse le devant de ma manche. Mes manches sont prêtes. Je vais maintenant passer à l'assemblage. Je prends mon milieu devant que je vais épingler avec les côtés. Et hop, c'est parti pour un petit tour d'épingle. J'épingle tous mes panneaux. Et je vais faire de même pour le dos. Je prends mon milieu dos. J'épingle les panneaux côté dos. C'est fait. J'assemble le tout en piqueur droite, en piqueur zigzag. Une fois que c'est réalisé, je vais épingler cette fois les côtés. J'épingle le deuxième côté. J'épingle également mes manches. J'assemble le tout. Je prends ensuite la couture de la manche contre la couture côté de la robe. J'épingle mes manches avec ma robe. J'assemble le tout à nouveau. Pour le bandeau, j'ai coupé une bande de 40 cm de large que j'ai repliée en deux. Je coupe maintenant la bonne longueur. Je m'aide de l'ouverture. J'assemble le côté du bandeau. Mon bandeau est replié en deux. Je vais m'aider maintenant des crans que j'ai fait sur les milieux de manches pour pouvoir épingler correctement mon bandeau. Je commence par épingler un côté. Et ensuite, je prends le côté opposé que j'épingle. Je finis par épingler le milieu. Et voilà, c'est fait. J'ai coupé un élastique de la valeur de mon tour d'épaule. Je l'ai assemblé. Maintenant, je vais le plier en quatre et indiquer des repères aux pliures. Ces repères vont m'aider pour le positionner correctement sur le bandeau. Je plie le haut de ma robe dans le milieu dos et le milieu devant. J'épingle mon élastique en commençant par un côté. Je fais le côté opposé. Et ensuite, le milieu dos et le milieu devant. J'assemble le tout en piqûre zigzag. Une fois que la piqûre est réalisée, je vais replier mon élastique vers l'intérieur et je vais piquer à 2 cm du bord. Et voilà, ma piqûre est faite. J'ai fait un rentré piqué pour l'ourlet et pour les manches. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous aimez ce tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à très très vite.